Une guerre éternelle fait rage dans les abysses. Et cette guerre était aussi la vôtre. Des Asmodiens arrivent par derrière. Nous sommes entiaclés. Splendides ! Je les surporte ! Combattier pour Elysée, pour Aion et pour les seigneurs Empyréens contre les Asmodiens, ces déchus venus des ténèbres au-delà des abysses. Et contre une autre menace encore plus redoutable. Il n'y a aucun doute, ils approchent. Celle des impitoyables Balors et de leurs immondes sbires, les Drakkans. Ils sont là. Ils avaient régné sur ce monde. Et ce qu'ils ne peuvent dominer, ils le détruisent. Pour la lumière. A l'origine, Aion avait créé un monde parfait. Et jusqu'au grand cataclysme, tous ces peuples s'étaient battus ensemble contre la tyrannie des Balors. Mais depuis le jour maudit où les Asmodiens ont massacré la Légion d'Elysée 1, arrivés par erreur dans leur monde obscur, Les Abysses sont le théâtre d'une lutte sans pitié entre les forces de la lumière et celle des ténèbres. Et va avec moi. Pour Elysée ! C'est le combat que vous meniez avant d'oublier votre passé et votre destinée. Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Allez ! Vous devez vous réveiller. Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Bonjour à toutes et à tous. C'est moi Légion3030. On se retrouve pour l'épisode 2 de cette nouvelle série. Alors là, je vais récupérer la première quête. Et dans cette quête, il nous demande d'aller voir Myrace. Donc j'y vais et je vais voir Myrace. J'enlève les trucs qui ne servent à rien. Vu que moi je connais un petit peu le jeu donc... Voilà ! Alors lui, il me dit qu'il faut... tuer 3 carubines. J'y vais. Alors voyons voir les compétences. La moitié de la vie de mon adversaire en un coup. Ça tape du lot quand même. Malgré une défense pas terrible. Alors voilà. J'en ai déjà un. Ensuite... Ah ! Je gagne pas mal d'experts en les tuant. Avec 2 monstres, j'ai fait la moitié. Alors... Ensuite... Normalement après celui-là, j'ai fini ma quête. Voilà, je vais en Amirace. Alors qu'est-ce qu'il me dit ? Voilà. Je hop. Level 2. Vous pouvez voir en bas de vos compétences, les levels. Et le nombre d'experts qu'il vous manque pour passer votre level. Alors... Il m'a demandé de récupérer 3 sacs. Pour récupérer les sacs, vous double cliquez sur le sac en fait. Voilà. Plus qu'un. Alors... Ensuite... Ah ! Je galère. Je vais rendre à Amirace la 4. Qu'est-ce qu'il me propose cette fois ? Il me propose d'aller me présenter à Pauline. Intéressant. Alors... Pour continuer sur ce sur quoi je vais vous parler la dernière fois. Dans... Ce nouveau projet, en fait, il consiste à monter le personnage jusqu'au level où on pourra faire 3 ou 4 des instances. Et on parlera sur Skype. Ça serait intéressant de voir nos différents points de vue sur chaque chaîne. On a pensé que ça serait assez bien quand même. Ah ! Là, je règle les chats. Pour... Qu'en fait, je vois... Le chat groupe. En haut. Et rien que le chat groupe. Parce que quand vous êtes en plein combat. Et que vous êtes en groupe. Et que vous voyez... Euh... Tout ce que dit... Les paroles de tout le monde, en fait. C'est un petit peu chiant. Genre on vous dit d'attaquer un mob. Mais vous n'avez pas eu le temps de le voir. Vu qu'il y a que le monde qui parle en même temps. Et bah vous êtes dans la caca. Alors... Kalas me propose une quête. Prenez-la, ça vous offre des XP. Et vous pourrez monter plus vite. Alors... Voilà, voilà, voilà. Des longues queues de karatous. Les karatous, c'est les petits animaux là. Qui ressemblent à des tatous. Ceux qui mangent des fourmis en fait. Alors... Dans le jeu, il y a les... 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 Monstres passifs. Et monstres. Les monstres actifs. Ou aussi... Agressifs. Alors... Actifs ou agressifs. Comme vous voulez. Quand vous passez à côté d'eux. Ils vous attaquent. Mais les passifs. Ils vous feront rien. Vous pouvez voir ça quand vous... Mettez la flèche sur le mob. Sans que lui cliquer dessus. Dans un petit carré il y aura écrit. Agressifs. En rouge. S'il l'est. Alors... Merde. C'était pas un cardou. Lui c'en est. Déjà le level 3. C'est pas mal. Alors... Un petit dernier. Et ma quête est finie. Si vous regardez bien. En bas à droite de l'écran. Vous verrez les quêtes. Qui me sont proposées. Et que je suis en train de faire actuellement. Alors... Voilà. Ils m'ont dit que j'ai fini ma quête. Donc j'y vais. 3 mobs d'un seul coup. C'était... Peut-être qu'il y avait un gros level dans le coin. Et j'ai descendu par ma quête. Alors... Voilà. Ils me reproposent une quête. Il faut que j'aille voir Uno. Pour lui donner des sacs. C'est allé. Alors voilà. J'y vais. Et je vais entrer dans la ville. Cette fois. Voilà. Quand vous ciblez une personne. Juste en pointant la flèche. Vous pouvez voir si... Ça classe en fait. Là je règle. Avance automatique. En appuyant sur 0. Et bien en fait j'appuie. J'avance automatiquement. J'aurai pas besoin de... D'appuyer sur la flèche à chaque fois. Pour avancer. Juste j'appuie sur 0. Et après ça avance plus seul. Alors. Voilà. Ça c'est réglé. Voilà. Ça. Quand je cliquerai sur 1. Ça ciblera l'ennemi le plus proche de moi. Donc c'est aussi très très utile. Pour l'ignore. Oh. Je rends juste ça. Voilà. Quelle l'autre sa quête. En fait il nous donne juste une arme. Comme ça. Alors. Voilà. Maintenant que j'ai récupéré mon arme. Pour la... Pour la... Pour la... Pour la trouver. Pour l'activer. Voilà. Là je vais vendre. Ça me fait de l'argent. Alors. Ensuite. Les T sont de pouvoir. Quand vous appuyez sur B. En fait. Ben. Ça. Augmente votre puissance d'attaque. Voilà. Alors. Paramètres système. Pour voir vos paramètres système. Vous appuyez tout simplement sur O. C'est... Quelque chose à savoir. Sinon vous êtes mal barré. Alors là. J'ai réglé. De sorte que. Je dégaine mon arme. Quand j'appuie sur 4. Ça me fait gagner un point fou. Alors. Voici une quête. Une mission. Parce que quand. C'est jaune au dessus de la tête des personnages. Ce sont des missions. Ce qui est important en fait. Et quand c'est. Bleu. C'est juste des quêtes. C'est important aussi mais. Moins. A me disent de tuer des Kiribumi courtes carnes. Je tue lui juste pour me faire un petit peu de XP. Voilà. Ensuite. Qui régler une courte corne. Je suis habitué à. A distance. Mais c'est vrai que ça. C'est bien quand même de se battre. A distance. On encaisse moins de dégâts. Alors. Lui. C'est juste pour me faire un petit peu d'expérience. Encore une fois. Bon. C'est vrai qu'avec une attaque on va pas aller loin. Bon. Je trouve que quand même. C'est une assez bonne classe quand même. Bon. C'est pas grave. Bon. Bon. J'ai essayé toutes les classes du jeu. Je pense m'y connaître un petit peu. Bon. Pour ceux qui les attaquent à distance et qui aiment bien redonner de la vie. Genre. Ceux qui. Qui jouent avec des clercs et qui ont envie de changer. Bah. Je vous déconseille en fait. Bah. Parce que c'est à peu près la même chose. Alors. Vivement le. Level 29. Ou dans les environs. Parce que ça sera des instances de groupe. Je crois que c'est le level 25 en fait. Au level 16 on a une instance. Mais c'est une instance qu'il faut se faire en solo. Les instances en fait. Genre un donjon. Ou. Vous gagnez plein de trucs. Ou. Pour utiliser des termes plus techniques. Vous lootez plein de trucs. Que vous ne gagnerez pas dans les quêtes. Alors. Mon petit dernier. Où es-tu? Hum. Voilà, je l'ai trouvé Au début ça augmente quand même assez vite Je suis déjà à level 4 Et je vais bientôt passer au level 5 Alors, quand il y a Il me dit que je ne peux pas faire une identification de l'arme au combat Donc, il appuie sur 4 Et voilà Donc, je vois que celle-là est moins bien que celle que j'ai déjà Donc, je ne la passe pas Ils me disent de retourner par Murness Et pour voir les missions et les quêtes Celles que vous avez, vous appuyez sur J C'est quand même utile Alors Il faut que c'est une des qui ont un bar Je me demande Comment ça va être après Ça doit être dur à gérer De Les combats à distance Parce que moi j'ai l'habitude des combats rapprochés Donc Là Normalement au level En combat rapprochés Je ne dois pas Trop gérer C'est ça qui va être dur à gérer Mais bon Il faut que je prenne l'habitude J'ai l'habitude Voilà, voilà, voilà Maintenant je peux donc aller ramener La quête La mure NS Et je vais régler quelques petits paramètres Alors Where is it Peut-être dans le commande Bon C'est pas grave On verra plus tard Ah, il a des grandes jambes Bah dis donc Et je vais continuer quand même à faire des vidéos De Black Ops 2 Call of Duty Ghost Et je vais essayer d'en mettre sur League of Legends Pour me diversifier Parce qu'il y en a qui se spécifie dans un seul truc Mais je trouve que c'est quand même assez barbant Toujours la même chose Donc moi j'aime bien changer Voilà Alors, les bottes On me donne Des tissus Ouais donc C'est un peu les mêmes armures que celles des mages Donc là, je vais chercher mes compétences Voilà Là c'était un manual de compétences Ça s'achète avec l'Equina L'argent du jeu Vous appuyez sur P Vous double kick Sur la compétence Ou l'attaque Là je regarde un petit peu Voilà Elle fait dormir 6 ennemis Et elle a l'inclé des dégâts 56 points de dégâts En fait, 7 attaques Elle a 3 niveaux Elle charge jusqu'au niveau 1 Au niveau 1 Elle aurait pu taper du 56 Mais si on clique pas dessus Elle continue à charger Jusqu'au niveau 2 Et si on clique toujours pas dessus Elle charge jusqu'au niveau 3 Et Vous cliquez au niveau que vous voulez Au niveau 1, 2 ou 3 Et après ça tape le lien Ça tape un nombre de dégâts Par rapport au niveau Auquel Vous avez choisi Alors voilà J'ai double cliqué Sur les compétences Pour Mettre vos compétences Vous cliquez sur K Et vous les faites glisser Dans la barre Où Il y a vos compétences Alors là Je vais rencontrer Daminu C'est un arbre Intéressant Voilà L'attaque Qui fait dormir Mais En fait Il faut être au corps à corps Sinon elle ne fait pas dormir Voilà ce que je vous disais tout à l'heure Je le fais charger jusqu'au niveau 3 Ah Et voilà Ça tape Extrêmement lourd Ça aurait pu aller plus vite Mais c'est juste que Je lui ai laissé charger Pour voir Combien de temps Elle aurait pu continuer Comme ça Mais non Alors Je le laisse jusqu'à la puissance Au niveau 2 Et voilà Ça me donne ça Comme niveau de dégâts Alors Voilà J'y hop Alors 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 L'arme que j'utilise Actuellement C'est l'arbre du mercenaire Et je vais tester mon attaque Sur un sylphène des marais Voyons voir ce que ça donne Au niveau 2 Voilà Ça a enlevé un peu de dégâts Alors Ça tape quand même à ma scène Bon là Je vais Et je vais ramasser Pour ça Vous double cliquez Mais en fait Il n'y a rien d'intéressant Donc On a la forêt de Daminu Il faut aller parler En pays Voilà Qu'est-ce qu'il me dit D'aller faire Écoutez l'histoire De l'élimnois C'est l'arbre là Alors Lui Il me dit D'aller réveiller Deux dormeurs Les dormeurs Sont vers le nord-est En fait Vous longez la paroi Et vous en trouverez Voilà Il y en a un Juste en face Normalement Voilà Un ici Pour ça Vous double cliquez dessus Sur le dormeur Et Vous l'avez réveillé Mais vous repartez pas Sans avoir Dit que vous lui avez parlé Le deuxième Il est Normalement Pas très loin Alors Voilà Il est là Trouver C'est bon Je peux aller retourner Voir Noah Voyons voir Ce qu'il me propose Alors Si on tue un mob Monstre Vous Découvrez Des parchemins Ou vous en faites Dans une mission Surtout Gardez-la Parce que Pour l'instant C'est pas très utile Mais plus tard Ça vous aidera Vu la taille des maps Alors Là il me demande De récupérer Trois âges de cobal Pour ça Il faut tuer Les cobots Tout simplement Alors Vous faites Localiser Et il se trouve là Il faut tuer Les coupeurs de bois Ducati Voilà Je me rappelle plus de nul Vous vous mettez La petite map en haut Comme ça Ça vous dit Enfin Comme vous voulez Moi j'ai l'habitude Avec mon 65 De le mettre comme ça Donc Voilà Je vais essayer De tuer le warg On va tester le niveau Oh Au niveau 3 Ça tape du bord Mince Par contre L'attaque physique De base Elle n'est pas très Puissante Voilà Je règle un peu Le tchat Vite fait Voilà Un coupeur Alors Alors Voilà On va tester Voilà Par contre Quand on met un coup Il se réveille Ça c'est ballot Ah ouais Moi c'est du tissu Donc je pourrais pas le mettre C'est dommage Ça va Je commence à gérer Un petit peu Un petit peu Ce personnage Je m'écarte Un petit peu Vu que j'ai compris Que Voilà Ça m'a fait gagner Un pot de temps La but de Bah tu vois Ça sert à rien Un petit dernier Et c'est bon Alors Là bas En plus Il est assez long Voilà C'est bon Je active ça Je recule C'est bon Il se réveille en plus Et voilà Toute sa vie A une potion de vie Pour activer les potions de vie Vous double cliquez dessus Voilà J'ai les 3 H Donc je peux retourner Le voir J'aime bien ce nom Il est assez Différent De ceux que j'ai utilisé Jusqu'à maintenant On va t'en dire Alors voilà Il faut toujours commencer Par l'attaque la plus longue Comme ça Ça vous fait gagner du temps Pour la prochaine attaque Ah Là Rien Dommage Alors Réglage des canons Informations C'est terminé Voilà J'enlève ça C'est pas très utile Mince Il est parti trop loin Voilà Niveau 3 Ah oui c'est vrai Un petit coup Elle est assez longue Il semble L'attaque Le petit coup là C'est Bon Maintenant je vais voir Nova Ça sent le gros level Par ici Voyons voir Ce qu'il va me demander Ah une guerrière Non c'est une prêtresse Vu qu'elle est de masse Ça sert à rien D'attaquer les petits animaux Ils nous rapportent Rien en fait Donc Voilà On double clique Sur le haut Regardez Ah Ils veulent qu'on rencontre Daminu le seigneur de la forêt Alors La première fois J'ai galéré Parce que je ne voyais pas La petite icône jaune Au dessus de sa tête Première fois Qu'il y avait Je jouais à ce jour Je me disais Il est où Il est où En fait Il était juste Sous mon nez Alors Voilà Il m'envoie dans mes souvenirs J'aime bien Parce qu'en fait Chaque fois Que je passe ici On me dit Oh seigneur Érotique Et tout Ça fait Je me sens puissant Alors que je suis levé 5 Je trouve que cette map Est assez classe En fait C'est Ici C'est dans les abysses C'est à dire que C'est ici Que vous viendrez Quand Vous vous battrez Contre les asmodiens Et tout Pas sur ce map Parce que là C'est juste un petit générique Mais c'est dans Ce genre d'endroit Il fera Tout noir autour Vous serez dans l'espace Et Vous serez sur un truc Flottant comme ça Et vous devrez utiliser Bien sûr Vos ailes Alors là Il m'envoie directement Il me dit De parler à deux minutes Encore Voilà Et je dois aller Me présenter à Akaio Allez go Normalement A côté de Noah Il y a une statue Qui nous permet De retourner directement Au village Alors là J'essaie de le provoquer En duel Pour Avoir un petit peu Ma puissance Comparer A cette classe Qui sont les assassins Ici mon mode invisible Tout ça pour me troll En fait Il ne va pas du tout Me provoquer Alors Est-ce que le petit mage Là il va Petit sorcier Plutôt Non Voilà Petite sorcière Level 6 Qui est au level Que moi Normalement Ah Il vole pas Voyons voir Voyons voir Voyons voir Est-ce qu'elle va accepter Non Bon Ben là Je clique sur la statue Et je me rends au village Au village Voilà Et j'arrive directement ici Je peux donc aller parler à Calio Le symbole au-dessus de sa tête C'est que c'est une quête à rendre La quête elle est finie en fait Voilà Et je gagne une arme Elle est mieux que celle que j'avais déjà Donc voilà Qu'est-ce que je fais Voilà C'est juste pour regarder à quoi ça ressemble En fait Bon Maintenant Au level 5 Les compétences Ça redonne De la vie alors Double-cliquer Appuie sur K Et on équipe la compétence Alors Parameter système Pour pouvoir mettre Deuxième Barre d'action Voilà J'en active plusieurs Et je la mets comme ça Et je vais la positionner Ici Je la décale Pour pouvoir mettre Ça dessus Voilà Elle aussi Et voilà Et je monte un petit peu C'est que ça ressemble L'heure Presque À mon Level 65 Merci Et je vais la mettre Et je vais la mettre